Cette idée de faire partir la réflexion sur le fait que Poutine est méchant est totalement infantile. Mais bon, ça c'est celle qu'on rencontre beaucoup chez les journalistes. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Maintenant, il faut voir vers quoi va-t-on ? Est-ce qu'on a amélioré la situation de l'Ukraine ? Admettons que notre perspective soit de défendre la démocratie. Est-ce qu'on a amélioré la situation de la démocratie ? Je ne suis pas sûr du tout. On n'a en tout cas pas entamé la gouvernance russe. Déjà, ça ne s'est pas fait. Et puis, quant à l'Ukraine, je pense qu'au contraire, on a poussé l'Ukraine vers une gouvernance qui est plus dictatoriale. Parce que nécessairement, dans un pays en guerre, on ne peut pas avoir le même degré de liberté que dans un pays en paix. Et là, je ne jette pas la pierre aux Ukrainiens. Je pense que c'est assez logique que dans un conflit en guerre, on mette des contraintes plus grandes sur la liberté d'expression, sur tout ça. Donc, l'Ukraine a interdit des partis politiques, interdit des chaînes de médias. Des partis d'opposition aussi, oui. Et des partis d'opposition aussi. Alors, je le déplore, mais c'est logique quelque part. Parce que dans un pays en guerre, je peux comprendre ça. Je ne dis pas que je le justifie, mais je peux le comprendre. Mais au bilan, on n'a pas favorisé la démocratie. Parce que le fait d'interdire des partis d'opposition, même si on peut le concevoir, ce n'est pas favoriser la démocratie. Donc, on n'a absolument rien fait pour développer la démocratie en Ukraine. D'ailleurs, si on avait voulu la développer, les accords de Minsk prévoyaient une… Alors, évidemment, de nouveau, si tu regardes les articles de la RTS, évidemment jusqu'en février 2022, parce qu'après, la question ne s'est plus posée dans les mêmes termes, mais jusqu'en février 2022, la RTS systématiquement parlait de séparatistes quand il parlait des gens du Donbass. Or, les républiques du Donbass n'ont pas été séparatistes. Le traité de Minsk prévoyait une autonomie. Ces gens étaient des autonomistes, non pas des séparatistes. Mais systématiquement, on emploie le terme séparatiste, qui est le terme utilisé par la propagande du gouvernement ukrainien, d'ailleurs. Mais c'était des autonomistes. Et autonomistes dans les accords de Minsk, si vous lisez, mais ça, personne ne les a lus, et certainement pas nos journalistes, à condition qu'ils sachent lire, bien sûr. Mais le fait est que dans les accords de Minsk, on prévoit une solution un peu à la Suisse sur les questions d'éducation, des langues, religions, etc. C'est une solution à la Suisse qu'on propose. Donc en réalité, les accords de Minsk étaient une situation qui favorisait l'essor de la démocratie en Ukraine. Finalement, ils se sont séparés, finalement, en fin de compte. Mais maintenant, c'est une autre chose, parce qu'il y a eu la guerre, etc. Et maintenant, il y a une séparation. Mais ça, c'est l'effet. Justement, comme on n'a pas respecté les accords de Minsk, si on avait appliqué les accords de Minsk, on aurait eu une autonomie des républiques du Donbass. Et donc, jusqu'à ce moment, jusqu'en février 2022, on a des républiques autonomistes et des déclarations autonomistes, non pas séparatistes. Donc c'est ça qui est important de rappeler. Et depuis, la situation a changé. La guerre était là. Voilà, ça a créé une situation où la fracture s'est créée, si vous voulez. Mais au départ, les accords de Minsk, c'est un accord entre Kiev et les autorités du Donbass. Point final. Et si vous lisez le texte, qui est d'ailleurs devenu une résolution des Nations Unies, c'est un accord entre les autorités de Kiev et les autorités des républiques. Et il y a un terme, maintenant, je n'ai plus le terme, je crois que l'abréviation, c'est Odlo. C'est des autres entités. Ils n'ont pas voulu dire république, etc. Parce que d'ailleurs, ce n'était pas des oblastes intégraux. C'est une partie des oblastes. Et c'est pour traduire cette partie des oblastes qu'on utilisait l'abréviation. Je pourrais me trouver, mais je crois que c'est Odlo. C'est un accord entre les autorités de Kiev et les autorités de ces entités qui aspirent à l'autonomie. C'est tout. Terminé. Avec une garantie des Russes d'un côté, une garantie des Allemands et des Français de l'autre. Terminé. Et donc, si on avait appliqué ça, eh bien, on aurait une craine aujourd'hui qui serait plus démocratique, quelque part, qui aurait une structure un peu comme on a en Suisse, peut-être pas aussi fédérale, aussi strictement fédérale que la Suisse, mais où on aurait certains aspects de fédéralisme au niveau de la culture et de ces choses-là. Voilà. Donc, en réalité, ceux qui ont approuvé la non-application des accords de Minsk, et là, nos médias sont particulièrement coupables de cette chose-là, eh bien, ils n'ont pas travaillé pour la démocratie, ils ne sont pas pour la démocratie, ils sont contre Poutine, en réalité. Et c'est là qu'est le problème. On n'est pas pour quelque chose, on est contre quelque chose. Et finalement, d'ailleurs, c'est la même chose quand vous regardez aujourd'hui, vous regardez les élections, vous regardez en France, peut-être, c'est le pays qui est très proche de la Suisse romande et puis qu'on connaît bien, on remarque que les gens n'ont pas voté pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, ils ont voté contre Macron. Ceux qui étaient de sensibilité de droite, ils ont voté à droite, ceux qui étaient de sensibilité de gauche, ils ont voté pour le nouveau Front populaire. Mais en gros, ce n'était pas pour un tel ou pour tel autre, c'est contre Macron. Et on est dans toujours ces politiques. Regardez le Premier ministre britannique, il a été élu avec le plus bas score du Parti travailliste depuis 1918 ou 1935. Donc c'est vraiment qu'on n'a pas choisi lui, on a simplement voté contre les autres. Et puis par défaut, c'est lui qui s'est tombé sur lui. Donc voilà, et c'est un peu le problème aujourd'hui qu'il y a dans nos sociétés, c'est qu'on n'est plus mu par quelque chose de positif, on est contre quelqu'un. On est contre Xi Jinping, on est contre Vladimir Poutine, on est contre les Iraniens, on est contre les Palestiniens. Et à partir de là, tout est permis. Ce n'est pas une démarche positive, c'est une démarche négative. Et elle est exactement, on l'a évoquée à plusieurs reprises, nos médias, nos journalistes, finalement, font alimenter cette vision toujours en faveur du compte. Pour revenir à la question posée par rapport à cet article de la RTS, mais ça ne me surprend pas du tout, ce sont des menteurs. Et voilà, de nouveau, on est dans... C'est un peu navrant. Et d'ailleurs, ça me rappelle une interview d'un militaire ukrainien qui, c'était sauf erreur dans le Washington Post, mais je pourrais me tromper, sauf erreur, et je le mentionne dans mes livres, il est cité dans mes livres, un soldat ukrainien qui dit, qui est dépité, c'est à la fin, c'est au fin 2022, début 2023. Et ce soldat dit, les médias occidentaux nous ont dit que les Russes n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de munitions, qu'ils étaient démotivés, qu'ils étaient conduits de manière incompétente. Et donc, quand on est arrivé sur le front, on pensait qu'on allait entrer comme dans du beurre dans les défenses russes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. C'est nous qui n'avons pas de matériel, c'est nous qui sommes mal commandés, c'est nous qui n'avons pas de munitions, et au contraire, les Russes sont tout. Et c'est exactement ça, en fait, ce genre de publication où on a voulu imaginer que comme les Russes sont les méchants, ils ne peuvent que perdre, et donc ils n'ont que du mauvais matériel, et comme les Ukrainiens sont les gentils, ils ne peuvent que gagner, ils n'ont que du bon matériel. Eh bien, cette manière de voir les choses a conduit les Ukrainiens à sous-évaluer les capacités russes, à surestimer leurs propres capacités. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que fonctionnent nos politiciens. Et c'est la raison pour laquelle on continue à pousser les Ukrainiens dans une guerre, parce qu'on pense qu'ils peuvent avoir du succès, alors qu'en réalité, ça pourra être, comme sans doute dans la poussée ukrainienne, un succès éphémère, mais qui ne va pas changer radicalement le cours de la guerre. Donc on aura peut-être des sursauts encore, il y aura peut-être d'autres comme ça, parce que dès que l'Ukraine envoie une volée de drones quelque part en Russie, on dit que c'est un grand succès, etc. Mais en réalité, ça ne change pas du tout le cours des choses, n'est-ce pas ? Même si vous détruisez, même les Ukrainiens sont attaqués à des raffineries de pétrole russes, mais ils en ont touché une ou deux. J'entends, si vous regardez globalement, et en admettant que ces raffineries étaient complètement stoppées pendant un moment, ils n'ont touché qu'un à trois pour cent de la capacité russe de production. Un à trois pour cent, c'est tout, n'est-ce pas ? Donc on grossit l'effet d'un succès pour s'imaginer qu'on est vers la victoire. Mais en réalité, il n'en est rien. Et d'ailleurs, pour revenir à ces attaques contre les raffineries, les Ukrainiens se sont fait taper sur les doigts par les Américains, parce que les Américains leur ont demandé de ne plus attaquer les raffineries, parce que le problème quand on attaque les raffineries, c'est que ça a un effet direct sur le prix du pétrole, et parce que les marchés réagissent très vigoureusement à ça, et très rapidement, on a des augmentations des prix, alors qu'en réalité, ça ne touche que très marginalement les capacités économiques russes. Donc on se donne l'illusion de victoire parce qu'on n'a pas de victoire en réalité. Et c'est là où je suis extrêmement sévère à l'égard de journalistes, qui finalement, les vrais faux soyeurs de l'Ukraine sont les journalistes. Et d'ailleurs même avant, parce que s'ils avaient eu un regard plus honnête sur le conflit qu'il y a eu depuis 2014, s'ils n'avaient pas simplement jugé le conflit à l'aune du fait qu'ils n'aimaient pas Vladimir Poutine, eh bien s'ils avaient jugé le conflit normal, on n'aurait pas eu le conflit, tout simplement. Mais on a vu constamment, et c'est d'ailleurs dans cette espèce de… Ce n'est pas de l'aveuglement, on est dans vraiment des réactions totalement stupides de journalistes qui sont… Excusez-moi de le dire, mais je ne sais pas quel est le niveau intellectuel du journalisme moyen, mais il ne doit pas être très élevé, parce qu'on a vraiment des gens qui racontaient des non-sens avant le conflit. On a vraiment l'impression qu'il y avait cette idée de vouloir créer le conflit. Et c'est navrant, c'est exactement comme… Je ne sais pas si on va parler de Nord Stream, mais je me rappelle quand il y a eu l'explosion de Nord Stream, sur le plateau de C'est dans l'air, il y a la présentatrice, je me rappelle, Caroline Rousseferreur, qui a demandé à un journaliste qui était là qui a fait ça, puis un journaliste qui dit « C'est la Russie ! » Il n'avait pas plus d'éléments qu'aujourd'hui pour le dire, mais pour lui, c'est la Russie. Et il le dit de manière catégorique. Puis après, il donne un raisonnement complètement abracadabrant. On est dans une forme de conspirationnisme. J'ai décidé de commencer toutes les émissions comme ça pendant les semaines qui vont venir. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream ? Anthony Bélanger. La Russie. C'est vrai ? Mais oui, la Russie, parce qu'il y a… Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, d'abord pour une zone de timing, on voit bien qu'en ce moment, ce qu'on essaie de faire Moscou, c'est de faire des manœuvres de diversion, c'est de faire en sorte que toute la presse européenne et que le monde soient focalisés sur autre chose que sur le terrain ukrainien où elle n'avance pas, où elle recule même, et où les Ukrainiens sont en train, petit à petit, de grignoter de plus en plus de territoires, notamment autour de la fameuse région de Kharkiv. Et le conspirationnisme officiel, d'ailleurs. Et c'est la même chose, d'ailleurs, sur la RTS, c'est du conspirationnisme. Parce qu'on crée à partir de quelques faits, quelques images, on essaie de créer une image qui induit en erreur et qui tend à présenter la situation de telle manière à ce que le conflit se perdure. Et c'est là où on est, techniquement parlant, dans une forme de conspirationnisme. Il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre, il s'agit de voir les faits, tout simplement. Et quand on dit « c'est la Russie qui l'a fait », le type est un menteur, tout simplement. C'est un journaliste boulanger, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus son nom en tête, il me reviendra peut-être pas à la suite. Mais c'est du monde. Et aujourd'hui, assez curieusement, plus personne ne parle de la Russie. Depuis maintenant plus d'une année, plus personne ne parle de la Russie comme acteur potentiel dans ce livre. Mais on évoque, à tort ou à raison, d'ailleurs, l'Ukraine, parce que je ne sais pas du tout qui l'a fait. Mais on évoque l'Ukraine, mais plus du tout la Russie. Alors on évoque la Pologne, les Américains, les Britannes, ni qu'on évoque un peu tout le monde, mais plus du tout la Russie. Et ça contredit exactement ce que dit ce journaliste. On sent que sa réflexion, son cerveau ne situe pas dans la tête, mais situe vraiment soit dans les talons, soit dans l'estomac, parce que c'est là où ça se passe. Ce n'est pas du tout le résultat d'une réflexion, c'est un résultat instinctif, impulsif. C'est les Russes. Voilà. Il n'aime pas les Russes, il déteste les Russes, il déteste tout ce qui n'est pas français. Donc voilà, c'est ça. On est dans une information qui est guidée par la détestation de quelqu'un et non pas par l'amour de l'information ou le respect de la déontologie professionnelle. On est exactement là-dedans. La pensée magique. On est derrière sur cec-là, elle prend place un peu von maximum, elle prend place un peu de longue durée. Ça m'arrête. On est là-dedans. La pensée magique. On est donc là-dedans. On est là- hierarchy. On est là-dedans. On est là-dedans. On est là-dedans. On est là-dedans. Sous-titrage FR ?